Les rumeurs peuvent très rapidement détruire des vies Ce n'est pas Sheila qui dira le contraire. Elle a tout juste 18 ans lorsque sa carrière explose grâce à son tube l'école est fini Sauf qu'à ce même moment, elle est victime d'une terrible rumeur Celle-ci supposait que Sheila était en réalité un homme Des ragots que celles qui célèbrent ses 73 ans ce jeudi 16 août avaient alors très mal vécu Après un malaise sur scène, un journaliste de trans dimanche se rend à Saint-Raphaël à fin d'interviewer celle qui a vécu une île avec Inigo et qui garde un très mauvais souvenir de leur mariage La star ne pèse alors plus que 45 kilos. Elle est victime d'un dérèglement hormonal Ne cachant pas son mal, elle confie aux journalistes qu'elle doit prendre des hormones males La réaction ne se fait pas attendre. Dès le lendemain, le magazine titre Sheila risque de devenir un homme, avant de se renchérir peu de temps après Paris Sheila est un homme Une éclate pour la jeune femme. C'est terrible. Faut quand même comprendre que quand on a 18 ans et que vous trouvez à la une de tous les kiosques de Paris Sheila est un homme J'ai passé des jours et des jours enfermé chez mes parents, à pleurer Et imaginez-vous mes parents ça les a coupés de tout le monde, ils n'osaient plus sortir Il y a toujours quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu ou si c'est écrit dans les journaux c'est que c'est vrai, a-t-elle confié en mai 2016 sur le plateau du divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 Celle qui a perdu son fils Ludovic, il y a un an, est d'ailleurs persuadée qu'au moment de son décès ses ragots refontent sur France Demain si je meurs, il y en aura un qui dira moi j'ai bien connu le docteur qui l'a opéré J'en suis sûre. Parce que c'est comme ça. Mais il faut penser au mal que ça fait sur la lune d'or On peut pas imaginer que ça va vous poursuivre pendant 20 à 30 ans de votre vie Comment voulez-vous ne pas être traumatisé par ça ça vous marque à vous Ça m'a pourri la vie, franchement, explique-t-elle avec émotion Mais elle n'est pas la seule à avoir pu faire de ses rumeurs Ce fut également le cas de son fils Ludovic, avec qui elle avait une relation compliquée Lorsqu'il était à l'école, ses camarades de classe n'hésitaient pas à le coutier en évoquant ce sujet Afin de rassurer son fils, Sheila lui avait même remis la cassette de son accouchement En revanche, l'histoire ne dit pas s'il l'a visionnée N'écoutez pas les rumeurs, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une rumeur Assurez la principale intéressée en guise de conclusion en mai dernier sur le plateau de quotidien Elodie Gossuin, qui a eu le même souci, ne pourra que confirmer Crédits photos, best images Crédits photos, best images Sous-titrage ST' 501